bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je voulais vous parler un petit peu la dernière fois on a évoqué les premiers les premières notions de sécurité à bord avec justement comme vous pouvez le voir ligne de vie harnais brassière que je considère comme obligatoire etc etc donc voilà maintenant je pense que on va faire aujourd'hui tout ce qui est armement obligatoire avec un chapitre un petit peu plus différent c'est à dire c'est plus disons que légalement vous êtes obligé d'avoir ça à bord si vous voulez partir en mer et c'est surtout des choses de sécurité etc donc on va voir ensemble ce qu'il en est et puis on va essayer de faire l'inventaire ensemble je me suis dit que faire l'inventaire au port c'était toujours plus facile que en mer bon là on a des conditions parfaites donc ça va mais voilà il faut il faut qu'on va voir ensemble si vous voulez on va essayer d'être en situation réelle si vraiment on avait besoin de quelque chose voir si c'est pas trop au fond d'un coffre caché perdu difficile d'accès etc voilà donc on va faire toute la liste ensemble que j'ai noté donc je surveille toujours ce satan et paquebot qui n'avance pas ça doit faire une heure deux heures que j'attends qu'il passe pour savoir s'il va vers là bas ou s'il passe devant moi mais bon vu qu'il a pas l'air de vouloir trop se dépêcher on surveillera de temps en temps voilà là on est quasiment à mi chemin la mer est toute plate c'est d'une tristesse mais bon heureusement que voilà on est je suis accompagné de musique depuis tout à l'heure et du soleil donc tout va bien voilà donc on va repartir à l'intérieur je vais vous mettre sur ma tête pour plus de simplicité on va faire ensemble comme si on y était alors on va voir ensemble un petit peu faire l'inventaire et faire comme si on y était qu'on avait besoin vraiment de quelque chose là maintenant et bien voir où c'est comment c'est on rentre au bercail et on est parti parce que ça peut prendre un certain temps je vérifie dernier tour d'horizon je vois que là bas il ya un feu sur la côte vous qui a un bateau aussi un sens inverse mais bon ça va passer alors à prendre mon petit carnet rouge et puis on est parti je les mis ici alors armement obligatoire pour du côtier donc c'est à dire à moins de 6000 des côtes maximum 6000 des côtes sachant que dès que vous faites du hauturier que vous allez un petit peu plus loin en haute mer il ya d'autres choses qui se rajoutent donc un gilet de sauvetage par personne donc moi mon bateau est homologué pour six maximum donc ce qui veut dire bah que j'ai mon gilet la plus cinq autres une lampe de poche flash light imperméable etc vous devez garder sur vous comme ça si vous tombez à la mer par exemple de nuit vous avez un moyen de vous éclairer personnel d'accord pas quelque chose qu'on vous lance quelque chose que vous avez déjà sur vous donc trois extincteurs moi j'en ai mis trois mais des fois ça dépend en fait il faut savoir que c'est il faut qu'il y en ait un à portée de main de chaque lit donc moi j'en ai un dans la cabine arrière un qui se trouve ici pour les deux couchettes là et un dans la cabine avant ça veut dire que si vous dormez et que vous il ya un feu et qui vous barre la route c'est ben vous avez toujours un extincteur à portée pour vous frayer un petit chemin alors écope pompe manuelle et so donc ça j'ai mon so qui est ici d'accord un son classique ici j'ai ma bonne vieille écope d'accord donc ça vous connaissez le principe est ici j'ai mon coffre de navigation c'est celui ci j'ai le sauvetage qui me reste et normalement au fond voilà juste là donc c'est facile d'accès une fois de plus donc ça c'est une seringue on va dire qui vous sert à envoyer de l'eau par ici et à la pomper par là voilà donc tout simplement j'imagine que là dedans ça sert pas à grand chose mais voilà c'est toujours ça de plus sachant qu'en plus j'ai toujours ma pompe de cale électrique qui se trouve ici et on fait tout bien je vous montre tout d'un coup comme ça c'est fait et donc la pompe de cale manuelle qui se trouve ici qui ne bouge jamais qui reste tout le temps là et qui se branche son câble électrique et qui se branche ici donc bah écoutez je vais vous le montrer on va voir comme si on y étiez tac on regarde par ici voyez vous plantez la pompe là dedans et tac clac 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 vous pompez sa pompe ce qu'il ya au fond des cales et ça leur crache à l'extérieur voilà donc obligatoire d'avoir une pompe de cale manuelle à disposition etc c'est le minimum sachant que c'est placé à côté de la barre comme ça si vous êtes obligé de barrer vous pouvez toujours écoper ce qui doit être assez sympa quand même de barrer et d'écoper en même temps après on continue un bout de remorquage donc ça j'en ai un dans le coffre j'en ai un là aussi j'en ai plusieurs voyez là juste là que c'est cible un gros bout bien long surtout pour pouvoir vous faire remorquer une ligne de mouillage alors ça je voulais jamais montré donc pourquoi pas ligne de mouillage ça veut dire tout simplement une entre avec une chaîne hop 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 donc voyez la bête je l'ai mis comme ça parce que certains la mettre devant comme ça mais j'ai peur d'être prenait quelque chose et là voyez que l'ancre j'ai fait en sorte qu'elle ne bouge pas qu'elle soit stabilisée parce que il ya un danger c'est qu'avec une grosse vague l'ancre saute et tape là dedans et fasse un trou donc je vous explique même pas après donc ce que j'ai fait j'ai bien mis les cordages pour faire pour que ça soit bien mou bien calé voyez qu'elle est calée à droite à gauche au fond etc et en plus de ça je l'ai accroché ici avec les bouts qui me sert pour la bouée la bouée d'étrave d'avant hop je l'ai en plus ici comme ça voyez qu'elle dépasse pas là et au moins ça aucun moyen de bouger et faire de dégâts sachant que j'ai encore une autre encre à l'arrière dans le coffre arrière et que c'est le même système toujours calé vos encres que ça se balade pas quand il ya du gros temps pour pas vous retrouver avec une coque percée de l'intérieur tout simplement après on continue ligne de mouillage un carnet des marées donc ça voilà savoir les marées normalement vous en avez en quintuple exemplaire si c'est pas dix exemplaires différentes ben le tout ce que tout ce que vous notez plus le vrai petit carnet des marées plus les tablettes etc donc il ya de quoi faire pavillon nationale donc ça ils sont rangés ici voilà voilà vive la france cocorico etc après un feu à retournement avec sa bouée fer à cheval donc vous voyez qu'il est ici donc ça c'est ce qu'on l'art quand on a un homme à la mer on l'art directement la bouée fer à chalet avec le feu à retournement comme ça il est éclairé et il peut pas et il est il flotte trois feux à main alors ça je vais vous montrer je vérifie qu'il ya le paquebot là bas vous voyez s'approche un petit peu ici voilà j'ai un coffret là et un coffret là avec dedans feu rouge fusée parachute et fumigène flottant le fumigène flottant une fois de plus c'est pour un homme à la mer vous le balancer à côté de lui comme ça même s'il ya de la houle vous voyez vous voyez où il est où il peut être à peu près même si vous voyez plus sa tête au moins vous voyez d'où vient la fumée fusée parachute et feu à main vous connaissez donc il y en a un qui éclaire à partir du fin qui tombe du ciel et puis l'autre qui est dans votre main qui est moins visible alors un compas donc compas bon moi j'ai mon compas ici sachant que j'en ai d'autres voilà ici là j'en ai un comme ça annuel et puis bon après j'ai tous mes trucs mais qu'on pas de relèvement aussi donc il ya ce qu'il faut au niveau qu'on pas bon les cartes approprié à la zone de nav donc moi pour l'instant je navigue que dans le perçu d'antioche donc j'ai pris la carte du perçu d'antioche surtout à l'île de l'héron un ripam alors ça c'est je vais vous montrer c'est cette chose là le ripam le ripam c'est ce truc là voilà donc vous avez dessus n'a pas que il y en a j'en ai un autre donc il ya dessus les balises il ya aussi l'autre à voir avec les les dépassements je les noter priorité donc tout ce qui dépasse moi etc les feux de nuit donc savoir un petit peu à quoi quand vous voyez deux trois lumières au loin de coloré ben savoir ce que ça à quoi ça ressemble à quoi ça correspond pardon et et le balisage donc savoir à peu près les cardinales des choses comme ça les les bouées de danger isolé etc une vhf ça c'est moi qu'il est rajouté donc je comprends pas pourquoi c'est pas obligatoire en coup même en côtier donc ça c'est la radio donc c'est une fois de plus c'est la seule outil viable de communication en mer un tout le reste n'est que luxe et privilèges mais le en attendant la vhf c'est ce qui fonctionne tout le temps et des jumelles pareil je les rajouter je ne sais pas pourquoi il n'y a même pas écrit quoi que ce soit pour que ce soit longue vue jumelles etc donc je pense que des jumelles sont également obligatoire à bord pour pouvoir justement repérer les balises de loin et pas au dernier moment voilà je regarde vite fait la vidéo 12 minutes il reste pas grand chose donc je vais vous le faire en une fois il ya le moi ce qui m'embête c'est le paquebot qui se rapproche de plus en plus et on a des routes qui se croisent alors du coup bon les autres bateaux ils n'ont pas l'air d'avoir peur mais moi moi j'ai peur moi donc bon de façon je peux toujours je vais me mettre directement dans une route parallèle comme ça quoi qu'il arrive il n'y aura pas de souci on va abattre on va abattre hop 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 on se retrouvait trop ventes arrière là bas on voit qu'il ya encore un autre cargo ouais on va être ventes arrière écoute on va se mettre le plus ventes arrière possible et puis après s'il ya besoin je vais empanner d'urgence hop voilà donc après en haut tu riez cette fois on passe dans la catégorie haut tu riez donc si vous restez près des côtes vous n'avez pas besoin de tout ça enfin personnellement je fais que du côtier et je suis bien content d'avoir tout ça je vous le dis donc une fois de plus c'est de la sécurité ne pas lésigner là dessus un radeau de survie alors mon radeau de survie c'est le truc énorme qui se trouve là dessous le sac blanc pourquoi il est aussi énorme parce que il est fait pour six personnes parce que votre radeau de survie doit être en fonction vous imaginez bien pas faire comme le titanic en fonction de du nombre de personnes que vous que vous pouvez apporter emporter au maximum donc moi pour l'instant c'est 6 donc du coup j'ai un radeau de survie pour 6 voilà compas et pointe à tracer ça je sais même pas si j'ai besoin vraiment de vous montrer vous savez ce que c'est un livre de bord à jour donc voilà à partir du moment où vous faites du hauturier vous vous devez de tenir un livre de bord avec écrit dessus plusieurs lignes par jour pour qu'on puisse retracer s'il y a besoin de s'il s'est passé quoi que ce soit il faut comprendre que le livre de bord c'est à peu près le même principe qu'une boîte noire sur un avion c'est à dire que ça vous ça sert aux autorités ou à l'assurance de savoir de retracer ce qui a bien pu se passer et d'avoir le maximum d'éléments pour savoir ce qui a pu se passer voilà harnais et longe voilà donc moi j'ai ma longe qui est ici et il faut savoir que il faut savoir que il en faut pareil une par personne à bord donc moi j'en ai six à bord comme ça il n'y a pas de souci une trousse de secours donc la trousse de secours il ya toute une liste à avoir c'est la petite trousse classique avec compresse truc si etc pour les premiers soins si vous voulez elle a un nom de code donc voilà vous pouvez retrouver le numéro sur internet et au moins vous avez toute la liste si vous voulez vous pouvez c'est un petit kit quoi avec pour les premiers soins après une balise de repérage donc ça ça doit être nouveau je pense pas que ça y était avant une plb ou une sarthe donc en gros c'est ce que je vous expliquais c'est les balises si vous tombez à l'eau elle est mais elles émettent directement un signal et au moins on peut vous suivre à la trace même si vous êtes loin de votre bateau loin de votre vhf etc donc obligatoire en hauturier une vhf étanche et portable donc ça j'ai appris ça c'est à dire que ma vhf que j'ai dans le bateau ne suffit pas il en faut une en plus une petite portable est relié un qui est relié directement à l'antenne d'ici un jeu donc si je ne m'abuse donc du coup c'est vraiment histoire de avoir une vhf quand vous êtes sur le pont quoi que ce soit une boue et fer à cheval donc c'est ça une échelle de bain obligatoire donc voilà elle est là et une corne de brume on va chercher la corne de brume et on sera bon corne de brume qui se trouve ici tutut voilà donc voilà où nous en sommes je pense il ya peut-être des trucs à rajouter que ce soit un tourmentin ou des choses comme ça mais mais bon voilà là c'est d'agrémenter d'autres d'autres moyens de sécurité il en existe beaucoup aujourd'hui donc voilà maintenant peut-être que j'ai oublié quelque chose et c'est moi je me suis reporté au bloc marine donc peut-être qu'il ya quelque chose que j'ai mal compris etc mais je pense avoir fait le tour je pense que vous avez tout que ce soit côtier hauturier donc voilà maintenant ça vous fait une petite une petite check list en plus voilà moi je me suis rajouté une petite page sur mon de deux pages comme vous avez vu sur mon petit carnet rouge pour être sûr maintenant d'avoir tout ce qu'il faut à bord avant de partir voilà ça vous sert d'inventaire en même temps voilà écoutez moi je vais faire en sorte que ce cargo il choisit sa route je parle trop je parle trop donc je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois ciao